L'agglomération de Dallas dévastée par une vague de tornades meurtrières. Ce week-end, au moins 11 personnes ont péri dans les intempéries qui ont frappé la capitale du Texas, mais aussi Garland, l'une des localités les plus durement touchées. Au total, 28 personnes ont été tuées ces derniers jours aux Etats-Unis dans des catastrophes naturelles, que ce soit les tornades, les inondations ou les tempêtes qui avaient auparavant frappé le Mississippi et le Tennessee. Si les tornades sont fréquentes, ici, elles sévissent d'ordinaire au printemps. Les températures extrêmement douces pour la saison enregistrée sur la côte est et dans le sud contribuent à la formation de ces phénomènes. Et les prévisions météorologiques ne sont pas rassurantes. Des tempêtes de neige pourraient frapper le centre des Etats-Unis. Des inondations dangereuses sont également attendues depuis le nord du Texas jusqu'au centre de l'Illinois.